Une forte explosion de poussière et de fumée se répercute dans les bois, provoquant l'envol des oiseaux à proximité dans la panique. Au milieu de la forêt, un jeune homme extraordinairement puissant du nom de Yuji Sano est en tête à tête avec un monstre épineux ressemblant à un extraterrestre. Pour vous, c'est peut-être une journée de pur carnage et de chaos, mais pour lui, ce n'est qu'un mardi ordinaire. Il appelle avec désinvolture des renforts, qui sont composés d'un équipage animé de taches volantes et d'un chien bienveillant nommé Pro-Wolf. En quelques secondes, la créature terrifiante se désintègre en cendres et Yuji Sano quitte la scène comme si de rien n'était. Cependant, non loin des restes du monstre se trouve un cristal de rubis dans lequel de nombreuses autres créatures habitent, attendant d'être relâchés dans le monde pour déclencher le chaos et le chaos. Pendant ce temps, à l'intérieur de la guilde des aventuriers de Fastan, un type volumineux nommé Gal explique désespérément à ses camarades incrédules qu'il a vu un Slim cracher du feu. Les hommes se moquent de cela et plaisantent en disant qu'il pourrait commencer à voir des choses. Après tout, les Slims n'ont pas de souffle enflammé comme le ferait un dragon. Soudain, Yuji entre dans la guilde en portant un Slim sur son épaule. La préposée de la guilde pense qu'il est venu abandonner sa tâche, et elle lui offre même des mots de réconfort et des conseils. Au contraire, madame. Yuji a en fait terminé sa commande plus tôt. Sabu soulève des tas de fleurs de Dria, ce qui surprend tout le monde. Pour les personnes qui l'entourent, il s'agit d'un exploit sans précédent qui justifie que la fille de la guilde se précipite pour signaler l'incident à leur chef de branche. Même les hommes de Gal ne comprennent pas comment un dompteur de Slim ordinaire peut récolter autant de fleurs aussi rapidement. Pour Yuji, c'était comme marcher jusqu'à la cuisine et se préparer un bol de céréales. Les céréales d'abord, puis le lait, bien sûr. Pendant ce temps, Aegis, le chef de la guilde, rencontre Yuji et lui dit que sa prime est assez bonne pour durer deux ans. Il doute que Yuji soit juste un dompteur ordinaire, mais le garçon a l'intention d'éviter de faire une scène si l'offre est trop importante. Aegis ne tient pas compte de cela et lui achète toute la charge. Le garçon mentionne soudainement qu'il s'est battu avec un terrible monstre plus tôt, mais avant qu'Aegis ne puisse l'interroger davantage, un soldat fait irruption, déclarant des problèmes majeurs dans les bois. Yuji Sano appelle ses espions cachés dans les bois pour le tenir au courant de la situation. Il rapporte 10 000 monstres gigantesques se dirigeant ensemble dans la même direction. Direction où vous demandez ? À Fastan, où ils feront bientôt des ravages parmi les habitants innocents de la ville. Aegis rassemble ses aventuriers pour les informer de la situation. Malheureusement, le seul plan auquel il peut penser est que les gens fuient rapidement alors que les monstres ne sont toujours pas arrivés. Les aventuriers éclatent en cri, protestant qu'ils ne peuvent pas simplement laisser les citadins à leur perte. Mais Aegis indique clairement qu'ils sont bien plus nombreux et que la bonne décision est de garder la plupart d'entre eux en vie. Sans hésitation, Yuji Sano lève la main. Les autres aventuriers semblent mécontents car ils pensent qu'il agit simplement haut et fort, mais Yuji pousse sa suggestion. La boue de Yuji jette un gros os de dragon. Il révèle que les dompteurs comme lui ont un tour spécial, qui ne peut être fait qu'une seule fois. Avec l'os, il peut recréer le souffle enflammé d'un dragon. Tout le monde n'est pas sûr car ils n'ont jamais entendu parler d'une idée aussi absurde auparavant, à l'exception de Gal, qui croit suffisamment en Yuji pour demander comment ils peuvent aider. Pas de surprise là-bas, avec lui ayant fait l'expérience d'une boue déchargeant littéralement du feu devant ses yeux. Maintenant convaincu, les aventuriers se préparent au combat et se positionnent à la barrière avec des potions de fleurs Dria dans leur poche. Leur objectif est de garder les monstres à l'extérieur aussi longtemps qu'ils le peuvent, ce qui n'est sûrement pas une tâche facile à réaliser. Pendant ce temps, Yuji tend la main à Prouwolf, qui rassemble tous les Slims, prêts pour la bataille. Enfin, Yuji se positionne au sommet du plus haut bâtiment, prêt à créer sa puissante cascade. A l'approche des monstres, les aventuriers intrépides lancent des bombes en l'air, là où les archers au sol se tiennent prêts à frapper. Les monstres lèvent les yeux et voient des nuages de fumée s'élever dans les airs. A leur grande surprise, des cristaux blancs tranchants tombent sur eux. Cependant, Gal sait très bien que ce n'est que le début. Yuji donne l'os de dragon à son compagnon visqueux et s'exclame avec désinvolture qu'ils finiront la bataille en 15 minutes. Il matérialise son Magic Maker, en examinant toutes les capacités dont il a besoin pour accomplir un tel exploit. Cependant, des problèmes se préparent dans les bois alors que la forest spirite Dryad l'informe qu'un homme mystérieux tient une pierre magique. C'est probablement de là que viennent les monstres, suppose Yuji. Bien que Dryad accepte de rapprocher les Slims pour enquêter, un seul contact avec la pierre serait mortel. Alors Yuji leur dit qu'il créerait une barrière sur la pierre pour protéger les bouts. Dans une embuscade, les Slims coincent l'homme mystérieux. Ils parviennent à le capturer et à lancer une Dispel Curse qui désactive la pierre. Yuji ordonne aux Slims de faire entrer l'homme, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'homme crie, nettoyer ce monde souillé, et avale quelque chose qui le tue instantanément. A l'autre bout du champ de bataille, les aventuriers sont fatigués par le nombre infini de monstres qui approchent, alors Yuji demande à Prouwolf et à quelques Slims de l'aider, lui et l'équipe de Gall. Dès que les Slims atteignent Gall, Yuji transfère le sort brûlant, ce qui fait que les Slims crachent des boules de feu sur les monstres. Ce que Yuji n'avait pas prévu, cependant, c'était que les monstres s'aiment autour de la ville plus qu'il ne l'avait prévu. Même s'il met en place des barrières, lancé Elfirof des mises avalerait toujours l'endroit entier, mettant en danger les habitants de la ville. Soudain, il pense plutôt à transférer le sort à la frontière, le libérant vers l'extérieur comme des rayons de soleil. Yuji envoie Lily, la réceptionniste de tout à l'heure, dire à Aegis et Gall de retourner en ville. Les Slims doivent également se répartir à intervalles égaux autour de la zone pendant que l'équipe Dryad va sous terre. Prêt à tirer, les Slims sont tous en position, mais il y a encore une chose dont ils doivent s'inquiéter, l'équipe de Gall a à peine du mal à se retenir contre un monstre. Armé de leurs épées et de leur courage, il supplie Yuji de s'en tenir au plan et de les oublier. Tout à coup, Prouwolf vole à la rescousse et mordit le cou du monstre. Alors que le monstre se fan, Prouwolf porte Gall et l'autre aventurier sur son dos, les ramenant en sécurité. Sans perdre de temps, Yuji crée rapidement la barrière et lance le Elfirof Demise, brûlant tous les monstres entrants. Les aventuriers ne peuvent tout simplement pas croire qu'un dompteur ordinaire puisse libérer une force aussi immense. Ai-ji s'avertit mystérieusement que l'utilisation excessive d'autant de pouvoir se détruirait. En entendant cela, Lily se précipite rapidement au secours de Yuji. Dès qu'elle arrive, elle remarque que Yuji s'affaiblit, mais certains monstres continuent d'avancer, non affectés par le feu de l'enfer brûlant. Malgré le risque de perdre d'importants points de vie, Yuji est déterminé à porter un autre coup mortel. Lily essaie de l'arrêter, mais il insiste sur le fait que tout irait bien. Rassemblant toutes ses forces, Yuji laisse échapper un autre Elfirof Demise pour éliminer définitivement tous les monstres. Immédiatement après, Yuji tombe inconscient. Cette nuit-là, Yuji se réveille avec une soupe copieuse préparée par Lily. En bas, Gal et les autres habitants organisent une fête et parlent de la façon dont Yuki leur a sauvé la vie. Lily est tout aussi reconnaissante, mais elle s'interroge sur la persistance de Yuji à sauver une ville qu'il connaît à peine. Elle essaie de demander à Yuji pourquoi, mais le garçon énigmatique reste simplement silencieux, poussant Lily à ne plus le déranger. Yuji réfléchit à un souvenir flou d'un bureau et d'un ensemble d'ordinateurs. On pourrait se demander si cela pourrait être un aperçu réaliste des véritables origines de Yuji, Lily retourne dans la chambre de Yuji pour lui donner des couvertures, mais le garçon n'est plus là. Il se faufile et quitte Fastan, accompagné de Prouwolf et des autres Slim. Il demande à Yuji pourquoi ils doivent partir, et il répond simplement qu'il ne veut pas créer de scène. Les Slim arrêtent de chercher des réponses, se contentant d'avoir participé à quelque chose de cool comme le combat furieux de tout à l'heure. Pendant ce temps, Aegis mène une enquête sur les ruines de l'incendie et récupère des bibelots étranges à ramener en ville. Quoi qu'il en soit, ils sont forcément liés à ce qui s'est passé, suppose Aegis. Alors qu'il montre ses artefacts à Lily le lendemain, une chose est désormais sûre, une secte est en liberté. A leur insu, un Slim qui écoute clandestinement rapporte secrètement cette information à Yuji. Quant au garçon, il atteint une autre destination avec sa bande de Slim et Prouwolf. Alors que Yuji arrive dans la ville de Kylia, les Slim n'ont rien à discuter d'autre que leur désir de manger de la viande et leur étonnement devant l'immensité de l'endroit. Les gens commencent à les regarder, et probablement pour une bonne raison, est-il courant de voir quelqu'un escorté par un loup enneigé et des dizaines de boubles rebondissantes ? Enfin, il voit un magasin de viande à proximité où Yuji achète la plus grosse coupe, que les Slim et Prouwolf aiment volontiers avaler. Après le repas, Yuji se rend à la guilde des aventuriers de Kylia pour s'inscrire. La réceptionniste hésite d'abord lorsqu'elle voit qu'il est un dompteur, mais elle lève rapidement son doute en remarquant les capacités de suivi de Yuji écrites sur sa carte. Apparemment, les aventuriers dotés de capacités de pistage sont automatiquement inscrits à la guilde sans poser de questions, commente-t-elle ? Quelqu'un avec cet ensemble de compétences fait baisser le taux de mortalité de 80%. Alors que Yuji regarde le tableau d'affichage pour une demande de guilde, un homme l'appelle soudainement. Il se présente comme Roddy, un expert autoproclamé des poignards. Tina, une archère vêtue de viridians et de bleu marine, et Lisa, une joyeuse magneuse de la lance, l'accompagne. Yuji annonce qu'il est un dompteur, et instantanément, Roddy le discrimine, remettant en question sa capacité à se battre. Tina et Lisa, cependant, agissent à l'opposé, notant les compétences cruciales de Yuji en matière de suivi de l'ennemi. Ils ont plaisanté en disant que s'il y a quelqu'un dont ils doivent s'inquiéter, ce serait Roddy, dont la rumeur dit que sa dernière équipe s'est l'enfuit et a disparu. La blague est sur vous, Roddy, vous avez des explications à donner. Pendant ce temps, la tête de Yuji éclaire à l'exception d'une pensée, c'est partout la même chose, pense-t-il, tout en se remémorant ce qui semble être un groupe d'employés de bureaux qui parlent ensemble. Un autre indice du passé de Yuji, semble-t-il, réside dans son apathie envers les conversations fastidieuses. Yuji rejoint le trio, dont la mission est de trouver une créature appelée le dragon de la terre. Il n'y a pas besoin direct de se battre, mais ils doivent tous rester sur leur garde. Le plan est simple, Roddy prendrait la tête, Tina défendrait au milieu et Lisa resterait sur ses gardes à l'arrière. La responsabilité de Yuji était de suivre les ennemis entrants, et il ordonne donc à Prouwolf et au Slim de se coucher si une bataille se produit. Prouwolf détecte des ennemis à proximité. Immédiatement, Yuji signale cinq monstres ressemblant à des loups qui se cachent à deux kilomètres devant l'équipe. Ils sont tous surpris par sa capacité à suivre les adversaires à cette distance. Instantanément, Roddy est ravi de frapper ses adversaires et n'hésite pas à contre-attaquer et trancher le coup des loups. Les Slim disent à Yuji avec quelle facilité ils auraient pu les abattre, mais parfois, il vaut mieux connaître la force de vos compagnons. A la tombée de la nuit, l'équipe camporte des sentiers battus pour éviter de rencontrer des bandits. Tina et Lisa sont impressionnés par la confiance et l'amitié entre Yuji et son Slim. Il lui demande également comment il a appris ses capacités de pistage, ce à quoi Yuji répond avec désinvolture que cela lui vient naturellement. Personne ne lui a jamais rien appris, ce qui ne fait que rendre Tina et Lisa plus curieuses. Il ne sait pas comment expliquer la véritable astuce derrière sa détection magistrale. Loup fier et les bouts. Finalement, Roddy se lève et ordonne à l'équipe de prendre des quarts de garde. Yuji se dit que Roddy pourrait bien être chevaleresque. Dans son sommeil, Yuji se souvient enfin comment il est arrivé là où il se trouve, il ne dormait que pendant une journée monotone d'heures supplémentaires dans son bureau, mais soudain, il s'est réveillé dans un endroit inconnu. Au début, il pensait qu'il ne faisait que voir des choses soulevées par sa surconsommation de jeux vidéo. Puis, un écran apparu devant lui, désignant son rôle de dompteur de monstres. C'est drôle, il travaillait avec des monstres dans son propre bureau. Un Slim s'est approché et l'a conduit vers une cabane abandonnée avec une collection de livres anciens. Après en avoir pris un sur une étagère et l'avoir ouvert, il a immédiatement gagné des points de compétence et augmenté sa santé et son mana. Soudain, plusieurs autres Slims sont apparus, faisant tous un racket pour être apprivoisés par Yuji. Ils ont jeté plusieurs livres au sol et les ont fait s'ouvrir, ce qui a rapidement amélioré les compétences de Yuji, HP et MP. Finalement, le mot sage est apparu sur son écran, marquant la toute nouvelle deuxième classe de personnages de Yuji. Les Slims ont tout commencé à sauter de haut en bas, appelant son nom. Yuji se réveille au milieu de la nuit, revient à la réalité, et se rend compte que cela ne fait qu'une semaine qu'il est venu dans cet endroit fantastique. Mais des choses plus urgentes éloignent cette pensée alors que les Slims rapportent à Yuji que Roddy s'est enfui du site. De plus, Tina et Lisa sont introuvables dans leur lit. Tina et Lisa traquent Roddy, sentant quelque chose d'étrange dans la façon dont il a établi des horaires pour monter la garde plus tôt. Soi-disant, Roddy n'est pas le genre de personne à s'inquiéter des autres, donc il cache peut-être quelque chose à l'équipe. En même temps, Proulx et les Slims gardent clandestinement le duo sceptique. Leur bruissement bruyant les amène presque à se faire prendre, avec un Slim presque poignardé par l'un des poignards de Roddy. Pensant que la côte est dégagée, Roddy s'enfuit précipitamment vers une tente, évitant les pièges en cours de route. Roddy entre et rapporte à un groupe de bandits qu'il est avec deux filles qui vont chercher un prix élevé. Il devient clair pour Yuji, qui écoute de l'extérieur, que Roddy n'est pas l'homme chevaleresque qu'il pensait être après tout. Roddy mentionne qu'ils peuvent attraper les filles une fois qu'elles sont prises dans ces pièges, prouvant seulement que les rumeurs étaient vraies sur la disparition soudaine de ces soirées précédentes. Le chef âgé ordonne aux hommes de terminer le travail rapidement, remarquant la pleine lune couverte. Il croit en la lune bleue du salut, qui parle d'une catastrophe qui devrait se produire lorsque le corps céleste devient une nuance de bleu. Soudain, Tina et Lisa déclenchent un fil piège, alertant rapidement les hors-la-loi avec lesquels Roddy travaille. Cependant, les Slims viennent à leur secours alors qu'ils s'assemblent en une apparence sombre et monstrueuse qui fait battre en retraite les bandits. Pendant ce temps, Yuji choisit une compétence magique qui n'est pas trop puissante mais qui a assez de force pour abattre les bandits. Immédiatement, les Slims sautent pour se positionner et Yuji libère sa magie de la glace, gelant rapidement toute la tente. Tina et Lisa sont surprises par les capacités des Slims. Pourtant, ils sont encore plus choqués de voir le corps gelé du chef des bandits, « Gelio, sortir de la bouche de la boue ». Gelio est l'un des criminels les plus recherchés sur la liste de conquêtes, que Yuji a ignoré. Quant à Tina et Lisa, elles se rendent compte que Yuji peut faire bien plus que suivre les ennemis et plaisanter sur le fait qu'elle aurait dû lui demander de l'aide pour commencer. Cependant, un autre souvenir vient à l'esprit de Yuji à propos des gens qui profitent constamment de ses capacités, le poussant à dire qu'ils ne voulaient pas que les gens dépendent trop de lui. Malgré cela, Tina et Lisa semblent dignes de confiance. Yuji jette son Slim en l'air, et en descendant, il signale un endroit parfait pour camper. Tina et Lisa sont trop stupéfaites pour parler, voyant à quel point les Slim sont polyvalents, de la localisation d'un camping à la création d'un feu de joie, la construction de tentes et même la garde à tour de rôle. J'aimerais pouvoir les avoir comme animaux de compagnie, honnêtement. La lune brille de mille feux dans sa lueur bleue incandescente, et pendant que tout le monde dort, Yuji ne peut s'empêcher de penser à ce que Gelio a dit à propos de la lune bleue du salut. C'est peut-être pour cette raison que les monstres continuent d'attaquer Fanta, mais de quelle calamité exacte parlait-il ? Le lendemain, l'équipe reprend la recherche du dragon de terre. Un vent fort passe et Tina explique qu'il vient probablement d'un endroit appelé de Light Canyon. L'un des Slims a une vision claire de la région et informe Yuji qu'elle est également connue sous le nom de Vallée des vents. Tina ajoute que des contes anciens déclarent que le dragon de la terre vit en dessous, bien qu'elle pense que cela est hautement improbable. Alors qu'il traverse les bois, les Slims recherchent tous des signes du dragon de la terre, cependant, ils ne peuvent pas en trouver. Néanmoins, Tina et Lisa gardent l'espoir qu'elles finiront par en trouver un, exprimant leur conviction que les Slims de Yuji sont capables de tout. D'un autre côté, Yuji pense que ses compétences sont simplement surestimées, en repensant à l'époque où il a suivi une formation. Lors de l'examen d'inscription d'aventurier, le formateur a été surpris de la facilité avec laquelle Yuji pouvait casser du verre sans prononcer un mot. Il pouvait même lancer une boule de feu sans avoir besoin d'incantation, mais Yuji, manquant de confiance, a mal compris et a cru que ses pouvoirs étaient faibles. Au contraire, cependant, le formateur a déclaré que ce n'est qu'avec de puissants pouvoirs que l'on pouvait contrôler la magie comme il le faisait parfaitement. Pensant qu'il ne faisait pas le test correctement, il a en fait essayé de dire le sort à haute voix, ce qui n'a fait que causer encore plus de dégâts aux rochers. Comme son potentiel magique semble incontrôlable, Yuji décide activement de limiter ses pouvoirs. Il transfère ses sorts aux Slims, qui attaquent les monstres qui passent sur leur chemin en utilisant des sorts subtils mais utiles comme Water Cannon et Wind Slicer. Yuji dit avec désinvolture à Tina que c'est pourquoi ils n'ont rencontré aucun ennemi jusqu'à présent. Puis, tout à coup, les environs s'assombrissent et le ciel devient d'un violet étrange, accompagné d'éclairs et d'une forte rafale de vent. Même les Slims sont effrayés par ce qui se passe. Pendant ce temps, le père Stel rend visite au chef de branche Rayard pour l'informer de la prophétie de la lune bleue. La calamité vient en dessous et tout ce que c'est Rayard, mais dans le tome du père Stel, la catastrophe en question se révèle impliquer un dragon. Comme s'il avait entendu la conversation des deux hommes, une étoile scintillante à plonger du ciel, provoquant un impact énorme et libérant un puissant dragon. Yuji remarque que ce n'était pas le dragon de la Terre que l'équipe recherchait, car cette créature semblait plus grande et beaucoup plus puissante. Pour cette raison, Prou-Wolf rassemble tous les Slims tandis que Yuji et son équipe se replient sur de Light Canyon pour chercher la sécurité. Le loup-fierre et les bouts dégagent le chemin des monstres et, ce faisant, remarquez un trou inhabituel qui pourrait être la source des grands vents venant de la vallée. Avant qu'ils ne puissent inspecter davantage, cependant, ils sont soudainement poursuivis par un monstre colossal, que les Slims parviennent à désintégrer. Sans qu'ils s'en aperçoivent, Prou-Wolf et les Slims ont déjà réussi à traverser de Light Canyon. Malheureusement, Yuji, Lisa et Tina sont toujours piégés dans la vallée. Les Slims rapportent qu'ils ont pu dégager le chemin de tous les monstres, mais à ce moment, le sol se brise sous le trio, montrant qu'ils ont été incapables de vaincre une créature, la bête effrayante qu'ils recherchaient se révèle enfin, la tristement célèbre Terre Dragon. Tina et Lisa courent se cacher derrière les rochers, mais Yuji tient bon. Il veut essayer de combattre la créature. Yuji lance une attaque avec des coups de roche et des souffles de braise, mais aucun des sorts ne semblent affecter le dragon. Il devra sans aucun doute utiliser une magie plus forte s'il veut le vaincre, mais il doit également éviter de provoquer une scène. Yuji ordonne au Slim de coincer le dragon et de lancer simultanément des rochers sur la créature. Une soudaine poussée de vent produit une énorme tempête de poussière, ce qui est le moment idéal pour Yuji de déclencher son tout trop puissant Elphir of Decimation. Avec toutes les explosions et la brume granuleuse, Tina et Lisa n'ont pas pu assister à la performance destructrice de Yuji. Au lieu de cela, ce qu'ils observent uniquement, ce sont les conséquences de la défaite du dragon de la Terre, ou en d'autres termes, ses os. Tina suppose que Yuji a utilisé les minerais abondants dans la vallée, ce à quoi Yuji consent juste pour éviter de provoquer d'autres discussions. L'équipe retourne à la Guilde des Aventuriers à Kylia pour informer le préposé de la défaite du dragon de Terre. La dame est stupéfaite, surtout en voyant la boue vomir le crâne du dragon. Elle s'enquiert également de Roddy, auquel la boue éjecte le corps gelé de Gélio en réponse. Dang, ce Slim a tellement d'espace à l'intérieur. En raison de leur merveilleuse réussite, ils sont récompensés par 14 millions de chicoles. Pendant ce temps, le chef Reya en entend parler et demande à Yuji de participer à la réunion de leur conseil. Se souvenant une fois de plus de son passé, Yuji considère l'assemblée comme une autre réunion terne dans son bureau. Reya pose des questions sur l'expérience de Yuji en tant que témoin du Blue Dragon of the Light, et, ne sachant pas comment le décrire, Yuji utilise à la place ses pouvoirs pour inscrire un portrait. Le conseil est émerveillé par le détail du dessin, qui, malheureusement, semble correspondre exactement à l'illustration du tome de Légende du Père Stel. Le livre raconte que le dragon est apparu dans un ciel sombre et a balayé tout le continent en trois jours. La seule personne capable de vaincre la créature est un émissaire divin doté de pouvoirs qui rivalise avec ceux des dieux. Pourtant, cet individu héroïque semble impossible à trouver à cette époque et à cette époque. Soudain, Reya se souvient d'un rituel il y a trente ans dans la grande cathédrale lorsque le soleil montait au plus haut sommet du solstice d'été et se combinait avec la lune pour former un corps céleste. Le rituel était censé prendre effet trente ans plus tard, il y a environ une semaine à l'heure actuelle. Le Père Stel confirme qu'une cérémonie d'invocation d'esprit a été organisée, dans le but d'invoquer un esprit qui conjurerait la calamité annoncée. Mais à ce jour, ils n'ont aucun signe que le rituel ait jamais fonctionné. Comme les autres Slim l'ont signalé, le ciel continue de s'assombrir et le dragon devient de plus en plus proéminent. Cela signifie-t-il qu'ils seront condamnés dans trois jours ? Le chef Reya considère cela comme un état d'urgence, ils ne peuvent pas rester assis là et attendre la mort. Demain matin, ils prévoient de se battre contre le dragon, peu importe ce qu'il faudra. Au dîner, Tina et Lisa s'approchent de Yuji pour l'informer qu'elles rejoindront la conquête pour combattre le dragon bleu. Ils sont convaincus qu'ils réussiront plus qu'ils ont Yuji et les Slim. Ses filles sont la quintessence du travail intelligent, pas dur. Alors que les filles partent, le père Stel invite Yuji pour une petite conversation. Le prêtre remet à Yuji une arme bénie nommée la dague de Kétis, qui concentre les effets magiques du porteur au bout de sa lame. Yuji ne sait pas pourquoi il a été choisi, mais le père Stel proclame que c'était la décision du divin et part prier avec un autre officier de l'église. Au lit, Yuji pense à l'armée de Kilia chargeant le lendemain pour combattre le dragon. Ce serait une bataille où de nombreuses vies seraient inévitablement perdues. En plus de cela, l'un des Slim de Yuji rapporte que le dragon ne fait que grossir, ce qui signifie que des choses pires vont bientôt se produire. Alors, rappelant comment son ancien mentor dit que sa magie est maîtrisée, il prévoit de libérer tout son pouvoir illimité pour aider la ville. Avec Prou-Wolf et les Slim, Yuji part combattre seul le dragon bleu. Immédiatement, il lance un puissant Elfier of Decimation vers le dragon bleu, mais il ne parvient même pas à déranger le dragon. En regardant son écran, Yuji apprend que la terrifiante créature bleue semble résistante à la terre, à l'eau, au vent et même au feu, ce qui est un problème cauchemardesque. Ce qui est encore plus alarmant, c'est la façon dont le dragon riposte, avec des lasers sortant de son corps et sa taille ne cessant de croître. Yuji réalise soudain que le dragon est peut-être en train de détruire la forêt pour absorber son énergie magique. Il n'a pas d'autre choix que d'utiliser le poignard. S'il pouvait concentrer le Elfier of Decimation dans cette arme, il serait indéniablement capable de porter un coup décisif. Il ordonne à Prou-Wolf et au Slim d'aller sous le dragon. Cependant, la créature remarque rapidement l'approche du groupe et libère à nouveau ses lasers. Heureusement que Yuji crée rapidement un bouclier pour eux tous, mais ce n'est pas assez fort pour retenir les pouvoirs du dragon, et il se désintègre rapidement. Ils descendent au sol et se rapprochent du dragon. Sentant une autre attaque imminente, Yuji lance l'un des Slims et lui transfère un sort de barrière. Ce mouvement leur donne une ouverture, mais le dragon est trop haut. Avec une réflexion rapide, Yuji utilise simultanément un boost de saut et une barrière antiphysique. Le dragon est sur le point de décharger un autre laser, mais Yuji le distrait avec une boule de feu. Puis, avec une opportunité d'attaque ouverte, Yuji perce l'œil de la créature avec le poignard et y transfère le sort Elfier, provoquant une explosion colossale. La puissante collision aurait dû s'en occuper, mais le dragon est toujours capable de frapper Yuji avec sa queue, l'envoyant à plusieurs mètres. Yuji parvient à peine à survivre. Cependant, sa santé et son mana sont dangereusement bas. Le laser du dragon bleu frappe à nouveau, mais Yuji reste calme tout en recherchant le sort parfait. De toutes ses forces, Yuji invoque la frappe divine directement sur le Blue Dragon of the Light. Rewolf charge instantanément, portant Yuji sur son dos. Instantanément, le garçon saute et transperce son poignard directement dans le cou du dragon, jetant le Elfier of Demis dans la créature. Avec ce coup final, le dragon bleu explose et est rapidement vaincu. Le lendemain, le chef Rayard frappe à la porte de Yuji pour lui dire que le ciel de Kylia s'est enfin dégagé. D'une lecture divine, le père Stel a appris qu'une certaine personne, ou comme nous le savons tous, Yuji, avait déjà vaincu le dragon. Le chef Rayard dit à Yuji qu'il ne devrait pas hésiter à demander de l'aide à la guilde, en particulier avec des exploits nobles tels que tenter de vaincre un dragon. Il n'est probablement pas nécessaire de dire cela aux sages le plus fort du monde, littéralement, mais Yuji apprécie probablement l'idée. Au petit déjeuner, Yuji demande à Tina et Lisa où il lui recommanderait de voyager ensuite. Il suggère à Yuji d'aller à Ricardo, où la nourriture est délicieuse et le quartier confortable. Yuji demande s'il y a des événements étranges dans ce village, comme un ciel sombre et des dragons. Tina et Lisa rient et lui disent que Kylia en a rencontré un par hasard et que ce n'est pas un événement quotidien. Si c'était le cas, il serait mort il y a des années. Yuji sourit et considère Ricardo comme la prochaine destination de l'équipe. En marchant dans la forêt, Dryad l'alerte d'une urgence urgente. Eh bien, pas vraiment urgent, mais elle a besoin d'aide. L'endroit où Yuji a vaincu le dragon bleu a apparemment commencé à faire pousser des champignons. Alors, elle demande de l'aide pour les récupérer. Les champignons rouges peuvent être utilisés pour les potions de sauge, tandis que les champignons bleus sont capables de restaurer le mana. Cela pourrait aider à recharger ses pouvoirs à ce qu'il était il y a 10 minutes. Yuji accepte de l'aider tant que Dryad le compense avec une partie de ce qu'elle gagnera. En quelques secondes, les Slims ont rassemblé tous les champignons, et Dryad commence rapidement ce qu'elle fait de mieux. Cependant, les champignons ont trop de pouvoir magique et Dryad a besoin d'eau cristalline pour recalibrer les mélanges infusés. Immédiatement, Yuji installe une machine à distiller pour purifier l'eau que Dryad peut utiliser. En attendant que l'eau soit purifiée, Dryad se souvient de la première fois qu'elle a rencontré Yuji. Dryad était à court de force quand Yuji l'a trouvé. Il a rapidement transféré un sort appelé Magic Conveillance au Slim afin que Dryad puisse restaurer une partie de son énergie. Dryad était si reconnaissante et a informé Yuji de quelqu'un qui avait laissé une pierre magique qui avait vidé ses pouvoirs. A cause de cela, la forêt s'est légalement asséchée. Avec son instinct d'aider, Yuji a banni la malédiction de la pierre, et il a immédiatement désintégré les monstres habitants dans la roche avec un feu de l'enfer brûlant. En guise de remerciement, Dryad a fait pousser des tonnes de fleurs de Dryad pour que Yuji puisse les récolter. C'est donc de là que viennent tous ces tas de Dryad. De retour dans le présent, Yuji demande à Dryad pourquoi les champignons semblent ressembler à des pierres magiques. Dryad explique qu'ils sont probablement fusionnés avec Dragon Esgrès, un type spécial de pouvoir qui ne peut être trouvé que sur le site d'un dragon tombé. Sa magie puissante a donné vie à ses champignons, la même énergie utilisée dans les pierres magiques. Dryad dit à Yuji que Dragon Esgrès peut être bonne ou mauvaise, selon la façon dont elle est utilisée. Il pourrait facilement décimer une forêt entière s'il tombe entre de mauvaises mains. Finalement, l'eau est prête et Dryad met une seule goutte sur chaque potion. Elle en donne quelques-uns à Yuji, comme promis. Un épais brouillard les accueille alors qu'ils traversent la forêt. Yuji et ses compagnons passent devant un village où chaque personne qu'il rencontre leur sourit étrangement sans raison apparente. Enfin, un homme s'approche de Yuji et lui offre un repas, car il pourrait être fatigué et affamé de son voyage. Cependant, Yuji refuse et proclame qu'il est parti pour Ricardo. Encore une fois, il remarque que plus d'hommes regardent par la fenêtre à l'extérieur, mais on lui dit que les habitants de la ville n'ont tout simplement pas l'habitude d'avoir des invités. Yuji demande comment s'appelle l'endroit, et l'homme répond que c'est le village de Messias. Quelque chose d'inhabituel se passe, et cela devient plus évident lorsqu'ils arrivent à ce qu'ils pensent être Ricardo. La neige tombe fort, et peut-être que d'autres monstres et ennemis sont prêts à nettoyer ce monde souillé. Yuji Sano, cependant, est prêt à vaincre toutes ces créatures monstrueuses et à être à la hauteur de son nom de sage le plus fort du monde. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !